Bienvenue chez Gattuso, vous est présenté avec le soutien de Baldini, transports et terrassements. Voilà, cette série se termine devant la maison natale de Gennaro Gattuso, qui est né au troisième étage, ici. Gennaro Gattuso, on l'a déjà vu joueur, on l'a aussi vu entraîneur, et pour le FC Sion ici, il s'est transformé en gentil organisateur. J'ai mis à disposition les choses pour faire bien le club, pour faire bien les joueurs, et pour faire une préparation bonne et préparer à l'inizio du campionage. Mais comme les choses se sont dans le Sion, j'ai mis à disposition, parce que le rapport mon rapport avec les Sion est ce que je fais. Tous les jours le travail que je fais, je ne le fais pas seulement pour les joueurs, je ne le fais pas seulement pour les joueurs, sinon j'ai mis à la maison. Je veux construire quelque chose, parce que je suis habitué à faire du campionage comme ça. Je le faisais au Milan, les figures disent que je faisais une équipe beaucoup plus petite, et que je pense qu'il en faudrait aussi beaucoup plus. Le FC Sion a joué un dernier match amical mercredi, c'était ici à Cosenza, un club qui évolue en série D depuis sa faillite. Mené au score après la première mi-temps, les Valaisans se sont imposés 2 à 1, grâce à des réussites de Kyle Laferty et de José Adailton. La raison principale qu'on a joué un peu mieux la deuxième mi-temps, c'est que les joueurs qui ont joué, ils ont plus l'habitude de jouer ensemble. Et puis jouer avec Michael, on se comprend avec les yeux. Les joueurs se sont moqués de moi, parce que j'ai fêté un peu plus. Mais pour moi, déjà d'être là, c'est une grâce. Et puis démarquer, c'est encore meilleur. Aujourd'hui, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le nouvel entraîneur du FC Sion. Alors on a discuté avec Voulnet Bachat qui avait explosé sous les ordres de Victor Munoz à Neuchâtel, et avec Didier Crétenant qui a déjà connu beaucoup d'entraîneurs à Sion. C'est un entraîneur espagnol tout d'abord, c'est un entraîneur qui privilégie beaucoup le jeu, beaucoup le mouvement sur le terrain, l'organisation tactique, rien n'est laissé au hasard. Même des matchs amicaux, on fait des mises en place, on prépare des choses tactiquement, on prépare les balles arrêtées. Après les matchs, on a toujours une séance vidéo et aussi on touche beaucoup le ballon. On a peut-être moins couru sans ballon qu'avec les autres entraîneurs, mais le travail a été fait et je pense qu'il a été bien fait. C'est vrai qu'il est un peu plus exigeant ici. Ce qui est normal là-bas, on n'était pas payé. En même temps, si un joueur ne voulait pas s'entraîner, il ne s'entraînait pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment un changement en fait. Je retrouve vraiment le Victor Munoz qu'on avait à Neuch, celui qui aimait le ballon. Chaque entraînement, il y avait du ballon. Ce n'est pas un entraîneur qui, le long de la ligne, s'agite sur chaque action ou quoi que ce soit. Vraiment, il laisse la liberté au joueur de s'exprimer. On a aussi parlé de Victor Munoz avec Christian Constantin, son nouveau président et un grand consommateur d'entraîneurs. Victor Munoz, un entraîneur, j'avais déjà réfléchi plus tôt. Je le connaissais comme joueur. Après, je l'ai vu à Neuchâtel, j'ai trouvé que c'était bien. Je le voulais plus tôt, mais je ne pouvais pas faire comme je fais avec mes copains, en disant, écoute, ça va à 3h15, si tu veux entraîner mon équipe, tu viens demain matin. Munoz était dans ces entraîneurs que j'aime bien, c'est ces profils qu'on a eu avec Trocéros, ces profils qu'on a eu avec Bigone notamment, des profils un peu comme ça, un peu plus guerriers que mes entraîneurs suisses. Finalement, le mieux pour apprendre à connaître Victor Munoz, c'est de lui parler directement. On a posé quelques questions à l'homme qui a gagné deux fois la Coupe des Coupes, une fois avec le Barça, une fois avec la Sandoria. Je veux jouer une équipe compacte, une équipe qui va jouer ensemble. Et pour attaquer, toute l'équipe va attaquer et toute l'équipe a l'objectif de défendre aussi. Une attaque, il manque quelque chose, mais une chose non seulement d'un joueur, sinon de toute l'équipe. C'est une mission, non, c'est d'un joueur qui va arriver ou qui arrivera ou non arrivera. C'est une mentalité d'arriver et d'avoir l'occasion de rôle. C'est le football, non ? La mentalité de toute l'équipe de gagner, de faire l'occasion et d'attaquer. Et aussi de défendre au moment où nous ne savons pas le ballon. C'est intéressant. Mais si il arrive un joueur qui marque la différence, il est venu. Voilà, les joueurs d'occasion sont rentrés en Valais tard la nuit passée et le voyage au pays de Gattuso est terminé. On débutera ce camp d'entraînement avec Gélison Fernandez mardi prochain à 18h dans l'émission directe. Et complètement foot, ça reprend mardi 5 février et notre invité sera Gennaro Gattuso. Bienvenue chez Gattuso, vous est présenté avec le soutien de Baldini, transport et terrassement.